Alors, ici, on va continuer sur les limites. Donc, nous avons déjà défini que ça veut dire les limites. On a dit les limites, c'est tout simplement, on demande au voisinage d'un point, comme Yasmin. Alors, ici, on va faire grand 2. Calcul des limites. Calcul des limites par la méthode numérique. Calcul des limites par la méthode numérique. La méthode numérique. On va voir la méthode algébrique, numérique, et la méthode graphique, si vous avez un graphe, comment trouver les limites. D'accord? Méthode numérique. Je vais prendre quelques exemples, tout simplement. Alors, je vais effacer tout ça. Ça, c'était les voisinages, la poussière et tout. Donc, vous devez le savoir. Par exemple, je vais calculer. Alors, premièrement, ok, je vais faire ici. Par exemple, je vais calculer limites. C'est comme ça qu'on m'écrit. X tend vers, par exemple, 1 de X au carré plus 5X moins 1. Alors, quand vous voyez X avec une flèche 1, ça veut dire X voisin de A. X voisin de A. Ça veut dire X s'approche de A. Donc, c'est ça. La limite, quand X tend vers A, on le lit. X tend vers A. C'est ça ce qu'on lit. X, quand vous voyez flèche 1, ça veut dire X est voisin de A. X tend vers A. C'est ça ce que ça veut dire, la limite. Le 1 ici, c'est comme Yasmine. Donc, c'est tel qu'on va demander. Et la fonction, c'est la... Alors, une fonction, c'est quoi ? En fait, c'est une propriété du X. Par exemple, le X au carré ici plus 5X plus 1, c'est comme si on demande à Yasmine quel chocolat elle aime. C'est la même chose que moins 1, par exemple, ici. C'est le chocolat, en fait, qu'on veut savoir. C'est quel chocolat elle aime. C'est ça. Alors, comment je vais calculer la limite ? Eh bien, pour calculer les limites, il faut demander la gauche et la droite. D'accord ? C'est ça le... C'est ça. On veut lui demander quel type de chocolat X au carré plus 5 moins 1. Donc, première étape, on trouve les voisinages. Donc, je trouverai X, le voisin de X. Le X ici, c'est qui ? C'est le 1. Donc, je dois trouver 1 moins et 1 plus. Vous vous rappelez, 1 moins, c'est la gauche. 1 plus, c'est la droite. C'est comme la mère et le père. Je dois demander à la mère, je dois demander au père. Donc, 1 moins, ça serait quoi ? Ça serait 1 moins la poussière. 0,0001. Et ça, ça me donnerait... Alors, là, je ne me crois pas à me tromper. Je vais le mettre dans la calculatrice. C'est 1 moins 0.12345. Ah ! Ça me donnerait combien ? C'est ça. 0,999999. Ah, pardon. Ça, c'est non. 0.999999. Et là, maintenant, je vais trouver le 1 plus. Le 1 plus, c'est 1 plus la poussière. C'est 1 plus 0.0000001 qui est égal à 1.0000001. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je dois demander au père et à la mère. Première chose, je dois faire limite qu'on X d'envers 1 moins. Alors, 1 moins, ça veut dire, je demande à la mère, de X au carré plus 5X moins 1. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remplacer le X par la poussière, par le 1 moins. Eh bien, je vais faire le 1 moins, c'est quoi ? C'est ça. Donc, je vais faire X au carré, ça veut dire 0.999999 au carré plus 5. 0.999999 moins 1. Et ça, je vais faire 4.999999. Là, on l'a rendu. Donc, là, on l'a rendu. Égal à 5. Parce que ça me donnerait 4.999999. On l'a rendu. C'est-à-dire, la poussière, là, on enlève la poussière, ça serait 5. Ah, je vais l'écrire premièrement et j'ai rendu, d'accord ? Donc, ça va faire 4.999999. Combien de 9, en fait ? C'est ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5, 9. Et puis, 1, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 9 et 1, 3. On arrondit ça. Ça donnerait 5. Donc, la limite ici, c'est 5. Maintenant, je vais demander au père. Je vais faire la limite quand X est envers 1+. Et je vais regarder ce qu'il s'accorde. Et j'écris encore X² plus 5X moins 1. Et là, je fais. Ça va faire quoi ? Ça va faire, je le remplace par 1+, ça me donnerait 1.0000001 au carré plus 5. 1.0000001 moins 1. Et je fais ce calcul. Alors, je fais le calcul. Alors, je vais faire 1.0123451 au carré plus 5 fois 1.013451 moins 1. Ça me donne 5.000000. Donc, 5.... C'est pour cela qu'on prend une petite poussière pour qu'on puisse arrondir à la fin. Ça me donne 5. Alors, je regarde. Les deux limites s'accordent. La droite et la gauche s'accordent. Donc, j'écris il y a limite. Puisque, parce que la limite à droite et à gauche s'accordent. Et j'écris limite quand X tend vers 1 maintenant de X² plus 5X moins 1 est égal à 5. Voilà, j'ai trouvé la limite. Par la méthode numérique. C'est tout. Alors, je vous donnerai quelques exercices à faire. Alors, exercice. Limite quand X tend vers 6 de X² moins 6X plus 4. Ça, c'est le A. B. Limite quand X tend vers 3 plus. Donc, je vais utiliser que celui-là de X² moins 4X sur 2X plus 1. C. Limite quand X tend vers 2 de X² moins 4 sur X moins 2. Et puis, finalement, D. Alors, essayez de faire celui-là. Limite quand X tend vers 6. Oh, je mettrai pas 6. Je mettrai... De 1 moins de 1 sur X moins 1. Voilà. Alors, faites ces exercices. Je vous ajouterai un dernier. Le limit quand X tend vers 4 plus 2X² moins 16 sur X moins 4. Alors, faites avec la méthode numérique. Faites ces limites-là. Et puis, vous arrondissez. Vous arrondissez. Donc, prenez un seul chiffre après la virgule. Un seul chiffre après la virgule. Si vous trouvez un seul chiffre, donc ça veut dire arrondissez. Allez, voilà. Bye.